Quand on parle d'agriculture à Salazie, on imagine le chouchou. Mais il y a encore quelques années, la vedette, c'était la pêche. Le petit arbre est totalement acclimaté au terrain accidenté et abrupt du cirque. Les agriculteurs étaient nombreux à cultiver les vergers. Il existait d'ailleurs plusieurs variétés de fruits. Face aux pitons maillots et pitons d'enchaîn, Clébert Marimoutou bichonne son verger depuis 27 ans. Mais l'hiver austral se fait chaque année de plus en plus sec et sa production s'assèche aussi. Quand j'étais en fleur, ils ont au moins 10 ans, ils ne prennent plus. Mais c'est ça, le fruit. On n'a pas gagné le fruit, mais c'est parce que c'était en fleur. Parce que le fleur ne prenne plus. Il faut de gagner un peu de l'eau pour les nourrir à lire. Mais le fleur est grainé. Alors comment aujourd'hui, comment on l'ouvre à zéler pour grand chose ici ? Tous les ans, on a gagné 3-4 tonnes, mais cette année, disons, 500 kilos plus haut. Quand le fruit qu'on a bombé, il faut en dégarnir. Il faut enlever un feu comme ça. D'ici fin novembre, Clébert terminera de récolter les pêches qu'il vendra le long de la route. D'autres agriculteurs font appel à des bazardiers, mais les fruits ne restent jamais longtemps sur les étals. La petite pêche de Salazie se fait rare. sa fête a d'ailleurs disparu du calendrier festif d'Ellebourg. Pourtant, selon les connaisseurs, sa saveur est souvent bien supérieure à celle de ses concurrentes étrangères.